Émission 4 vérités, ici on dit tout sauf rien et mes invités ont l'obligation de vous dire que la vérité. Sur ces plateaux, je suis avec le président Gabriel Mokia, il est le président du MDCO, mouvement des démocrates congolais. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci, très bien. Également de l'autre côté, je suis avec le professeur Kalele, il est membre influent de la MUCA. Professeur Kalele, soyez le bienvenu. Merci. Et la première thématique que nous allons aborder dans cette émission, c'est la coalition FCC, comment faire pour consolider la paix ? On en parle et la deuxième thématique, prévision budgétaire 10 milliards face aux multiples défis. Nous allons parler sur ces plateaux avec le président Gabriel Mokia et le président Kondanda, professeur Kondanda également, et Christophe Angoy de la société civile avec le professeur Kalele. Je commence avec vous le professeur Kalele concernant la première thématique, la coalition FCC, comment faire pour consolider la paix ? Pensez-vous, pensez-vous, laissez-moi vous relancer, pensez-vous que cette coalition FCC, c'est la coalition de tous les dangers, professeur Kalele ? Il n'y a aucun danger. Professeur Kalele, vous avez la parole. Non, je crois que c'est mal choisi. Moi, je ne suis pas dans cette coalition-là. Vous auriez dû donner la parole en premier à un membre de cette coalition. Nous attendrons son appréciation. Nous jugerons de la nécessité ou pas de mettre notre point de vue. Voilà. Merci, professeur Kalele. Je l'ai fait si amont parce que la coalition pose problème. Je commence par le professeur Kondanda Mouillet. Il était rapporteur en général avec Etienne Tissé-Kédi. Le professeur Kondanda Mouillet, vous êtes aussi conseiller politique de l'actuel ministre, Sylvain Moutoumbo du RDT, professeur, la coalition pose problème. Mais qu'est-ce qu'il ne parle pas ? Lesquels ? Entre vous, vous êtes en train de s'entretuer. Dunia Kilanga dit que l'actuel président, il n'est pas là par la volonté de la CNI, c'est par la volonté de Joseph Kabila Kaborki. Kilanga, c'est qui dans cette République ? Qu'est-ce qu'il est pour dire ça ? C'est lui le pape ? C'est lui Jésus ? Ou encore c'est lui mon grand-peu qui était chef coutumier de tout mon village ? Qu'est-ce qu'il est pour dire ça ? Félix Antoine, tu sais qu'il est dit qu'il est là par la volonté du peuple. Connaissez-vous un seul président de la République depuis 1960 qui a été nommé par un autre président de la République ? Où ça a commencé maintenant ? Il faut que les gens se respectent quand ils prennent la parole devant le micro. Quand vous ne vous respectez pas, vous montrez les niveaux d'éducation que vous avez et les décrets de compétences que vous avez à Macazine. On ne peut pas se permettre de dire comme ça pour un président de la République qu'il est là par la volonté de quelqu'un. Quelqu'un qui ? Par la volonté de Dieu peut-être, oui, mais pas d'un individu. Connaissez-vous un seul noir qui peut céder son fauteuil à quelqu'un d'autre ? Comme ça, là, 18 ans de pouvoir, il dit venez vous mettre ici pendant qu'il connaît tout ce qu'il y a comme avantages dans ces fauteuils-là. On doit être sérier. En plus, quand on parle de Tshisekedi, comme si c'était un produit nommé par quelqu'un. Qui ne connaît pas que dans ces pays, les seuls partis politiques qui est reconnus jusqu'à aujourd'hui, qui est un parti populaire, un parti de masse, qui a formé tout le monde qui parle ici, même le professeur Kalélé, c'est l'étudiant de l'IDPS en politique. Alors, vous n'allez pas dire, quand l'IDPS vous présente un produit, vous dites que ce produit vient de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui vient de quel parti politique ? Est-ce que le peuple a existé ? Un père est là ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un père ? Mais l'IDPS, c'est le parti politique qui a donné l'actuel président de la République. Pourquoi vous ne reconnaissez pas sa majorité à travers la République ? Quel est votre parti politique qui est implanté comme l'IDPS jusqu'à aujourd'hui ? Voilà, merci, M. Candenda. Président Gabriel Moukéa, vous soutenez les pouvoirs en place, vous soutenez aussi le président Félix Tusekédi, mais lorsque vous entendez un chargé de la mobilisation du PPRD, un député honoraire, Denis Akilanga, fait de telles déclarations que Tusekédi n'est pas là par la volonté de la CENI, mais par la volonté de l'autorité morale du FCC. Bon, vous savez, vit mon âge, je ne peux pas discuter, parler au propos des petits-enfants comme de Tounia. Mais c'est votre partenaire ? Non, je ne suis pas monopole, moi je n'ai pas ce genre de partenaire. Tounia a été arrêté au Rwanda comme étant un sujet rwandais par Kagame lui-même. Il se met dans nos affaires ici. Qui ne connaît pas qu'il a été arrêté au Rwanda comme étant un sujet rwandais ? Voyons avec Félix, je crois qu'il va donner la force à tout le monde pour que nous puissons commencer à arrêter ces gens des étrangers qui font des déclarations tapagées dans notre pays. Je réponds seulement parce que j'ai vu mon ami de gauche qui va essayer de parler, c'est pourquoi je peux. Sinon je ne peux pas répondre à une question concernant les petits que vous avez cité. Voilà, pour ça... Je n'ai pas terminé. Allez, évoluez. Le grand problème, c'est que vous ne savez pas, au Congo, qu'on a toujours cherché des années et des années comment mettre un Congolais de père et de mère à la tête de notre congolais. C'était ça mon combat. J'ai été sollicité à plusieurs reprises pour pouvoir accéder à un poste. J'ai toujours été catégoriquement non et non. Je n'ai pas apprécié de travailler avec les gens qui géraient ce pays depuis 1997. Mais j'ai subi quand même l'essor le plus malheureux. Confiscation de mes biens et mon argent. Mais maintenant, je me suis laissé dans l'ouverture quand j'ai vu le fils de notre vieux, notre grand-maître accéder au poste que je voulais qu'un Congolais soit là-bas. Maintenant, nous allons commencer à tergiverser pour raconter d'une autre... Qui a été éli plus que Félicie Tusekirissi ? Même s'il n'a pas été éli tel que vous voulez dire. Mais à partir du moment où un Congolais a la tête du pays, qui peut le contester ? Qui ? Qui a la force de contester un vrai Congolais à la tête du pays ? Et en forcerie, le fils de notre vieux. Vieux Tusekirissi qui nous a montré comment ça découdre avec la grenade lacrymogène. Comment ça découdre avec les policiers. Comment courir. Et un tel vieux, son fils arrive au pouvoir et les gens qui mangeaient avec le vieux Tusekirissi qui apprenaient beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous commencez à taxer un tel et un tel que c'est le chef de l'État tiré. C'est le chef de l'État pendant cinq ans. Si vous trouvez que Tusekirissi vous gêne, allez-y vous-même en exil volontaire. Dès que cinq arrivent, vous revenez maintenant. On va vous autoriser. Passons aux élections. Si vous gagnez, nous allons fermer nos bouches. Vous laissez gérer le peuple pendant cinq ans. On ne va pas mourir. Quand Mitterrand a été 30 ans pour accéder au pouvoir et il a accédé et il a fait 14 ans à l'Élysée. C'est pourquoi je dis éviter de raconter de telles choses. On entre qui est devenu chef de l'État. Cherchez le vôtre dans les années à venir. Dans cinq ans, peut-être, il peut venir. S'il n'a pas la force, nous allons toujours vous battre. Battre tout le monde. On restera toujours pour vous. Merci, Président Gabriel Moukia. Professeur Khalil, vous avez écouté vos co-débatteurs. On parle de la question de la légitimité aussi d'une autre manière. Quand le partenaire du cash dit que le chef de l'État n'était pas là comme chef de l'État par le pouvoir de la CENI, mais par le pouvoir de Joseph Kabila Kabang, là, ça vous confirme à votre hypothèse qu'il fallait lutter les vrais élus ? Non. Je crois que le problème est ailleurs. Nous avons entendu les déclarations de M. Kilanga. Nous les avons enregistrées. Nous les avons décortiquées. Mais avant M. Kilanga, il y a d'autres membres du FCC qui ont parlé. Il y a des gens du cash qui ont parlé. Jusque ce matin encore, un monsieur du cash qui est à la CENI a répliqué au propos de M. Kilanga. Avant Kilanga, c'était le professeur Bongongo. Avant le professeur Bongongo. Michel Bongongo ? Oui. C'était les gens du PPRD, la jeunesse du PPRD, avec des répliques de la jeunesse de l'UDPES. La guéguerre commence dans leurs bases respectives. Elle monte au niveau du sommet. C'est cela que nous nous constatons. Vous auriez peut-être mieux fait de faire venir M. Kilanga. Il s'explique. Je crois que ce n'est pas un fou. Il a tenu ses propos en âme et conscience, pas dans un salon, mais sur la place publique. Il doit avoir ses éléments pour étayer ses propos. Je crois qu'on n'avance pas, on ne nous apprend rien, en disant, c'est un jeune homme, c'est un étranger, qu'est-ce qu'il est dans ce pays, etc. Non, le débat n'est pas là. Il a été arrêté au Wanda par Kagame, selon le propos du président Gabriel. Il a parlé. Nous discutons de ses déclarations. Nous ne discutons pas de sa provenance, ne discutons pas à propos de son âge. Non. Il a parlé. Le monde entier l'a suivi. Comme étranger. Le monde entier l'a suivi. Et il est question, je crois que la préoccupation, c'est de savoir ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est à lui de nous le démontrer. C'est que la réplique de M. Omba, de la CENI, qui est aussi du cash, qui a raison dans tout cela. Mais nous savons ici... Mais M. Omba engage la CENI. Et là, le mandat pour dire que, c'est que M. Dunia, qui l'a dit, ce n'est pas la bonne vérité. Nous, la CENI, on avait donné le vrai résultat. Oui, mais qui a dit le contraire ? M. Omba n'est pas rapporteur de la CENI. C'est un membre de la CENI. Il est du cash. Il a répliqué. La réplique aurait eu plus de poids si c'était Kalamba, rapporteur, ou si c'était le président de la CENI ou son vice-président. Maintenant, là, c'est une histoire entre des individus qui se situent à un certain niveau qui émettent leurs propres réflexions. Nous tous, ici, nous ne sommes pas nés ce matin. Nous sommes dans cette république. Nous savons comment les élections se sont déroulées ici. Ce qui est arrivé pour ces élections et quels sont les discours qui se tiennent depuis que ces élections se sont déroulées. Nous le savons. Voilà. Merci. Professeur Kalélé, professeur Kandanda, vous avez largement écouté ce que le professeur Kalélé a dit et qu'il n'est pas un fou, mais il met votre pouvoir déjà en danger. Monsieur le journaliste, j'aurais souhaité que nous parlions un peu de choses sérieuses. Nous allons y arriver parce que nous parlons de la coalition. S'il vous plaît, mon homme de mon niveau, je ne peux pas venir ici pour parler au nom d'un qui que ce soit. Ses propos ? Non. Engage ? Ses propos ne représentent rien. C'est de quels propos s'agit-il ? Je reviens sur ma première question. Ce monsieur-là, c'est qui ? Moi, je ne le connais pas. Je suis de Kinshasa depuis 1963 et je ne connais pas le monsieur. Et puis ses propos, moi, ça ne me dit rien. C'est vous qui m'apprenez. Ça ne nous dit rien. Ça ne démobilise pas les Congolais qui sont derrière Tshisekedi pour construire ce pays. Mais cela ne renforce pas la légitimité de Martin Fayoulou. Écoutez, ne faisons pas les meli-mélo. Ne faisons pas les meli-mélo. Martin Fayoulou, il est Fayoulou le jour, mais la nuit, il est Tshisekedi. Parce que Fayoulou et moi et Khalil en face, nous avons mangé ensemble. Khalil en face de moi et Martin Fayoulou, nous avons mangé ensemble. Nous avons combattu ensemble. si aujourd'hui Tshisekedi, le vieux président de la République, et que Martin Fayoulou estime qu'il ne peut pas évoluer dans ce gouvernement de son frère, de son ami, c'est son droit. Mais entre-temps, il est député national. Ça, vous n'allez pas exclure. Il a été député national. Bien qu'il avait refusé des machines à voter, il a été, il a accepté son mandat-là. Donc, je voudrais qu'on parle des choses qui doivent contribuer à la construction de ce pays sous le mandat de Félix Tshisekedi, Béton et MPP de la République. Je ne veux pas venir ici perdre le temps pour parler d'un petit individu dans un coin que je ne connais même pas. Posez-moi des questions du développement de ces... Le bidier qui est voté... Nous allons parler, c'est la deuxième thématique, mais réponds d'abord à la première. Je vais ici pour parler des problèmes fondamentaux de ce pays. Nous allons parler, c'est la deuxième thématique. Je voulais qu'on parle de le couverrement en place, comment il évolue. Il ne va pas me parler des histoires d'un individu et des propos qui la ténisent. Mais ça, ce sont des propos qu'on ne tient pas même de prostituées dans les bars. Nous allons nous passer à la télévision pour débattre sur ça. Je vous relance alors. Oui ? Ces guéguerres, est-ce que ne posent pas un problème à la gestion des institutions parce que Jean-Marc Abound, il est deuxième vice-président, voulais-je dire, de l'Assemblée nationale. Il est menacé d'être destitué par le FCC parce que la vétérine des propos contre les gens du FCC parce que vous êtes en coalition. Ça, ce sont des douleurs et des échecs. Tous ceux qui ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement parce qu'il y a les gens qui veulent mourir, ministres, tous ceux qui ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire comme démarche de manière à ce qu'ils montent un peu du changeur en attendant qu'il y ait des entreprises de l'État, qu'il y ait la diplomatie, de façon à ce qu'ils se retrouvent là-bas. Si vous vous trouvez que ce sont des propos assurés parce que Kabound a parlé, mais Jean-Marc Abound, c'est un président, bien qu'un télimeur d'un parti politique, d'un grand parti politique de ce pays, il donne son point de vie, son point de vie sur un problème quelconque de ce pays, ça ne doit pas indisposer les uns ou les autres pour aller demander de pardon. Ils vont s'ingénier devant la photo de Kabila pour faire de loyalties. Qui en parle ? Vous avez déjà vu ce qui se passe maintenant ? Les gens vont s'ingénier comme ça, en train de prier, Kabila au ciel, sur la terre et tout ça, FCC au millier. Millez votre centenaire, quand même. Non, nous disons, nous avons fait un partenariat avec Kabila. Nous souhaitons que les gens de Kabila comprennent qu'en nous mettant ensemble tel que nous l'avons souhaité, le Congo sera debout. Mais s'ils estiment qu'il n'y a quelqu'un qui peut être au pouvoir pour que le Congo se mette debout, les Congolais s'occuperont d'eux. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps de perdre sur le point de vie, surtout le point de vie négatif de ceux qui ont dirigé ce pays. non seulement les 18 ans de Kabila, parmi eux, il y en a qui ont dirigé avec Kabila le père, qui ont dirigé avec Moubou Tussese Seko. Vous le savez bien. Merci, professeur. Mais qui veulent toujours continuer à être là. Donc, ils doivent mourir dans le pouvoir. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je dis, je viens ici soutenir des thèses qui doivent permettre ce pays de se développer. Nous allons en parler. Prévision budgétaire, on va en parler. Ah, voilà. Prévision budgétaire. Nous allons en parler, professeur Canada. L'évaluation du gouvernement de soi civiliste. C'est ça qui m'intéresse. Nous allons en parler. Président Gabriel Mokka, vous soutenez bien Félix, vous voulez que le peuple congolais se retrouve. Avec ce qui se passe dans cette coalition, pensez-vous qu'il faut la rupture ou la continuité ? Bon, moi, je ne peux pas entrer au fond du deal entre FCC et le cash. Je n'entrerai pas. Je vous ai dit que je suis venu soutenir le fils de notre vie, notre grand maître dans la politique. Il n'a pas la majorité. À tout moment, ces projets ne peuvent pas s'exécuter parce qu'il n'a pas la majorité. Sachez que la plupart des députés de FCC ont été nommés. Personne n'a voté ces gens. Personne ne nous a votés. Quand vous montrez les doigts ici, quand je vous montre, il y a l'autre, la pouce aussi, qui me regarde. Faites attention dans les déclarations. Quand vous voulez humilier Félix, que vous l'avez nommé, mais vous avez aussi des députés nommés, vous avez total... Tous ces députés-là n'ont pas été votés. Mais Félix, l'IDPS et nous autres nous fermaient l'OJ parce qu'ils sont dans une coalition. moi, je ne peux pas venir agiter l'eau. Je le laisse évoluer à condition que ça soit dans le bon sens pour que le peuple trouve son compte dans cette coalition, dans la gestion. C'est tout ce qui m'intéresse. Que vous mettez les professeurs, le président de la République, ou le président de la République, que vous mettez les professeurs, que vous mettez qui c'est que vous voulez. à partir du moment où ce sont des Congolais, si le peuple ne m'a pas choisi, il a choisi un autre, je serai toujours derrière. Parce que quand vous entrez en France, tout le monde est fier, les mamans ne vont dépasser les grandes avenues, il n'y a pas de salité comme ici chez nous. Voilà le travail qui attend les Congolais. Nettoyer la ville, construire des maisons, payer bien les fonctionnaires de l'État, policiers, militaires, et bref, une bonne organisation pour la gestion des pays. Mais si nous venons ici pour continuer à parler de XY que je lui ai nommé et de... Mon cher ami, céder le pouvoir, ce n'est pas fait de choses. Je connais bien les présidents africains. Céder le pouvoir, en tout cas, c'est très difficile. C'est comme quelqu'un qui veut céder, sa femme. C'est ça le pouvoir. J'ai parlé avec Félix. Nous avions rigolé si c'est que moi, histoire de te dire. Et on s'est arrêté là. Céder le pouvoir. C'est bien bon de venir dénigrer quelqu'un, mais il y a des arrêts de la Cour constitutionnelle. Je suis à face des intellectuels. Des intellectuels ici. Quand la Cour rend sa décision, quelle est la finalité? Vous faites appel, vous faites cassation. Mais quand vous n'avez pas de prêves que l'autre a triché, et maintenant, les prêves, on les trouve dans les grands avenirs. Nous l'avions nommé. Nous l'avions fait ceci. vous parlez de prêves qui ne sont pas des prêves. Mais les vraies prêves, Félix, c'est avec un arrêt. Moi, je ne bâdine pas avec un arrêt de la Cour ou des tribunaux de grande instance. Je connais la valeur. Je connais la valeur des jugements. Bon ou mauvais, ce sont des jugements rendus. mais si le jour où on rendait la décision, j'étais là dans mon bureau avec les membres, mais je n'avais pas vu Fahir venir lui-même me protester et le lendemain faire même une autre procédure. Il n'y a pas fait la procédure. Vous dites à Français qui ne dit mot comme ça. Alors, vous sortez maintenant. Vous n'avez rien fait comme procédure parce que vous avez raison. Moi, je ne peux pas arracher les maisons en 1999. Jusqu'aujourd'hui, puisque je sais que ce sont mes biens dévadiés et le monde et la nation, jusqu'à la fête de mes jours, je ne peux pas laisser. Je vais combattre jusqu'à ce jour où moi-même, je serai président de la République et je récupère ça. J'arrête tous les juges combinards dans cette affaire. Mais si je m'étais arrêté à très sement de dire non, vous savez, ce sont mes maisons qu'on a appris sans faire quelques procédures. Mais moi, je suis toujours dans des procédures parce que c'est bon, bien comme la maman là, on veut diviser l'enfant puisqu'elle sait que c'est son enfant qu'on a arraché. Il dit non, donnez seulement à l'autre femme cet enfant. Pour vous, quand je suis chez moi, quand cet enfant passe, je dis ah, voici mon enfant que j'avais mis au monde. Mais Félix, il est là. Les cours et tribunaux sont là. Nous, comme on est là, il n'y a personne qui est magistrat. Même celui qui a fait les droits. Mais il n'a pas été nommé. Pour être nommé, c'est Félix qui doit nommer. Maintenant, quand vous prenez cette affaire au lieu de donner des bonnes idées à Félix, l'opposition d'assaut d'article 8, l'opposition nous demande de quoi? Contrôler l'action de l'exécutif et proposer des bonnes choses. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. C'est ça. Mais ne formulez pas d'autres propositions à votre propre faveur. Je ne veux pas rentrer en profondeur ce que je suis à dire de vous dire. Mais quand je vous relance, vous parlez de l'opposition, laissez-moi vous relancer présentement au cas. Vous parlez de l'opposition, une opposition qui peut proposer, mais il faille vous leur proposer les hauts conseils de la réforme, un plan de sortie de la crise, c'est une proposition. Vous proposez pour qu'on vous donne, ça ce n'est pas une proposition. Faites la proposition d'une manière vague. Le chef de l'étoile je nomme vous vous inclinez à sa décision. Je nomme le professeur qui allait dans ses postes, vous vous inclinez. Mais quand vous proposez pour que cela vous retourne, c'est-à-dire que ce n'est pas une proposition. Vous avez les ranquaires, les ranquines, vous embarquez la jeunesse d'aujourd'hui dans les contestations inutiles, interminables. Quel est ce problème qui ne peut pas prendre fin ? Les élections. La vérité des élections. Mon frère, je crois, les élections, c'est en 2018. En 2018. Nous nous sommes à quelle année ? 2019. On doit toujours continuer à parler des élections. La vérité des urnes. Mais la vérité des urnes, c'est le jour où on avait proclamé les élections et comme l'autre n'avait pas réussi, n'avait pas initié d'autres procès et la vérité des urnes s'est atterrée depuis ces jours-là. Maintenant, construisons le pays, donner des bonnes idées comme dit l'article 8 et de la Constitution, l'article 8 et de la loi de l'opposition. Contrôler l'action de l'exécutif. Aujourd'hui, l'exécutif, il ne paye pas les créances des Congolais. Aujourd'hui, la magistratire est pourrie. Les juges veulent se taper de l'argent pour donner raison au prison franc aux gens comme les Ngoïkasanji. Voilà les dossiers que nous pouvons discuter. Aujourd'hui, tout le monde amène l'argent auprès des juges. Mais les gens qui sont à Kassoumbali-Tisaké, qui sont à Bumba, qui sont partout ici au Congo, qui envoient leurs dossiers à la Cour suprême pour être retranchés. Mais ces gens ne peuvent pas venir ici. Maintenant, les juges, puisqu'ils ne sont pas là physiquement, ils ne peuvent pas dire les droits. Il faut que celui qui est sur place avec de la manne, il faut lui donner raison. Voilà les dossiers que nous pouvons parler. Il y en a beaucoup de choses. Nous allons parler. Les routes, les routes, l'électricité, eau, il faut qu'on en parle. Voilà, merci. Maintenant, comme vous, je termine là, comme vous avez pris l'option, nous allons mourir sur la vérité des irnes. Quelle vérité des irnes que vous voulez ? La vérité des irnes, ça se discute devant les juges. Et nous dévavons les journalistes. Merci. Pour ce qu'allez-les, nous avons la chance de vous avoir parce que vous étiez devant la cour avec les éléments que c'est failli qui avait remporté. Est-ce que la logique de la vérité des irnes aujourd'hui peut encore continuer ? C'est encore un débat sur la place publique ou soit c'est déjà abandonné, vous prenez le haut conseil de la réforme institutionnelle, vous acceptez que Kabila et Félix gèrent et que vous restez un peu en dehors ? Maintenant, je comprends. Vous êtes maintenant à deux sujets. Je vais donner mon point de vue. Ok. Le premier sujet, c'est la situation au sein de la coalition. Cache FCC. Ce que nous, nous constatons est qu'il y a trop de tiraillements au sein de cette coalition. J'ai bien dit coalition est au sein d'abord des bases et nous sommes arrivés au sommet. Lorsqu'il y a crash de l'avion, c'était un vendredi. Antonov Louis-Dépès disait c'est un attentat. C'est Kabila qui a attenté à l'avion de Chilombo. C'est collé de tout le monde. Et on nous a dit l'enquête continue. Où est la boîte noire ? Quels sont les résultats de cette enquête jusqu'à aujourd'hui ? On nous a dit qu'il y avait un pilote vivant. Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il a donné comme témoignage ? Nous aimerions être éclairés sur ça. Il y a eu des gens qui ont parlé côté UDPS, des gens qui ont répliqué côté FCC. Ça, tout le monde le sait. Il y a eu l'affaire des effigies. L'effigie de Kabila détruite au niveau de l'hôtel même ligne. Nous le savons tous. En réplique, il y a eu l'effigie de Tchilombo détruite à Colouésie dans le Loiraba. Les gens n'ont pas fait que détruire. Ils ont parlé. Nous avons entendu au Loiraba. les gens disent tous les Kassaïens qui sont dans le gouvernement provincial doivent rentrer chez eux. Nous l'avons entendu. Nous ne sommes pas sourds. et Kaboune a répliqué. Il a répliqué indigné, fâché, pas dans son salon, devant les combattants de son parti. Il a dit qu'il s'est indigné. Là, on lui donne raison qu'on se soit joué des effigies d'un président de la République comme cela. Mais il a ajouté ceux qui ont fait ça, nos partenaires, ne doivent pas abuser de notre bonne foi. Parce que dans le cas contraire, ils auraient traversé de l'autre côté, comme on a vécu dans d'autres pays. Nous avons enregistré tout cela. Le lendemain, Bongong a répliqué. Les autres ont répliqué. Kaboune a été menacé d'être destitué à l'Assemblée nationale. Des gens de l'UFCC ont dit que l'UDPS n'a pas la majorité à l'Assemblée. C'est grâce à nous qu'il est devenu vice-président de la République. Nous pouvons égriner les faits, mais à votre première préoccupation. ma réponse est que le mariage entre FCC et Cache pose problème. Nous ne sommes pas là-dedans, mais il s'étire déçu à longueur des journées en public. tout le monde suit. C'est maintenant qu'ils sont en train de dire fumons le cas le cas le cas faisons la paix entre les différentes bases. Ça n'exclut pas, on ne peut pas se réunir pour fumer le calumet de paix. Allumet de paix, s'il n'y a pas eu problème, il y a problème dans cette coalition-là. Tout le monde le sait. Mais il ne faut pas venir ici nous prendre pour dénier qui ne voient pas, qui ne suivent pas. Il faut mettre votre plan de sortie des crises en pratique parce qu'il y a des problèmes. Non, écoutez, ça c'est votre deuxième sujet. Je l'aborde. Je l'aborde courageusement. Une minute, c'est parce que vous avez largement parlé. Ils ont beaucoup parlé. Je vous donne des minutes. Ils ont beaucoup parlé. Et vous le monsieur Khalilé. Monsieur, le plan de sortie de crise. Un blanc a écrit c'était au moment de la sécession katangaise. Les Congolais n'ont pas de mémoire. J'ai tué beaucoup de leurs frères pendant la sécession. Aujourd'hui, je suis sûr que si je reviens au Congo, il n'est pas impossible qu'on décrète une journée fériée et payée à mon honneur. messieurs, nous sommes dans ce pays. Le plan de sortie de crise, je vois Ngoé Christophe ici, je vois Moué qui est là-bas. Lorsque nous siégions à limiter sous la présidence de feu etienne Tshisekedi, c'est à ce moment-là qu'a été lancé ce plan. On a dit Kabila et son monde, ils continuent. Tshisekedi père trône dans le Saint-Saint. C'est là-bas à limiter. Et ce document avait été élaboré par monsieur Lutundula vivant, Sesanga vivant, l'abbé Tulumba est vivant, c'était chez lui, à la maison. Il a été discuté après la mort de Tshisekedi, Chilombo après la présidence de l'ensemble. Il savait que ce document existait. Merci monsieur Kalélé, je vais revenir vers vous. Il faut parler méthodologiquement parce qu'on ne peut pas venir ici intimider les gens en se fâchant. Si vous êtes venu ici pour faire la propagande en disant nous venons soutenir Félix et tout ça, ça c'est votre problème. vous ne m'avez pas invité ici pour venir soutenir un individu qui sera X ou Y. Vous avez ma protection pour ce Kalélé. Votre première thématique, est-ce que la coalition marche bien ? Je vous ai répondu non. Je vais revenir vers vous des moments à l'autre. Il y a la présence de monsieur Christopher Ngoï, il est de la société civile, selon les analystes avérés, proche du cash. Voilà, monsieur Christopher Ngoï, la première thématique coalition FCC cash. Comment faire pour consolider la paix ? On en parle. Les autres réponses qu'il y a la crise et les autres réponses qu'il n'y a pas la crise, il y a les propos de monsieur Dunia qui met le chef de l'État à son pouvoir en doute, qui il était nommé par l'autorité morale du FCC mais pas par la CENI. Votre réaction rapide avant de parler de la prévision budgétaire ? Bon, je crois que dans TDG, je salue le téléspectateur. Je crois qu'il y a une constitution que nous respectons et un peuple qui est le maître de jeu. Dire que le peuple n'existe pas qu'il y aurait quelqu'un qui remplace le peuple, qui a autorité sur tout et que c'est celui-là qui aurait donné le pouvoir au président de la République actuelle. Moi, je crois que c'est très dangereux et c'est une aberration politique qui n'a pas sa place dans le contexte actuel des choses. il est évident que dans toute organisation où les êtres humains s'activent, il peut exister des problèmes liés au fait que chaque partie a son tempérament et a ses prérequis, a sa vision, sa façon de voir les choses, encore que les parties sont supposées être au service de ce peuple qui est le souverain primaire et de ce fait, les petites dissonances internes ne peuvent pas être extrapolées jusqu'au point où risquerait mettre l'autorité du peuple souverain en cause. ça c'est une aberration qui dénote du manque de maturité politique parce que pour exercer ou entreprendre en politique il faut avoir une base il faut maîtriser les fondamentaux et je crois que la coalition bien sûr connaît des frictions en son sein mais ce qui est essentiel c'est le fait qu'il y a une constitution qui existe les élections ont bel et bien eu lieu il y a un vainqueur des élections et qui a été déclaré vainqueur qui a qui assume la responsabilité au plus haut niveau de l'état et des institutions et que pour pouvoir gouverner la CENI par sa magie ce que ça a démontré la CENI a disposé qu'il y ait une majorité au niveau des assemblées alors que le souverain pumaire qui ne cesse de le démontrer serait connaît en l'autorité du chef de l'état actuel et que qu'il soit obligé ou contraint à composer à coaliser et la coalition la coalition elle-même s'il faut qu'elle puisse résister s'il faut qu'elle puisse tenir elle appelle au sens élevé de responsabilité et elle appelle à considérer que nous avons quitté un état A où le peuple a souffert pendant une très longue période et aspirant au changement nous sommes dans un état B où il y a des lueurs qui montrent que l'espoir aujourd'hui est permis donc devions tenir compte les acteurs politiques doivent lorsque nous parlons de changement de mentalité ils doivent tenir compte de ça considérer qu'il y a un peuple tout ce qui s'est fait sur le plan politique est destiné à lui rendre service merci mais un mot par rapport à ce que le professeur Khaled a dit les plans des sorties de Martin Fayou c'est le moment de l'appliquer alors bon moi je crois que je salue en passant mon aîné le professeur Khaled je crois que la plupart des éléments qui constituent notre vision ce jour et en sont les les quoi les les formateurs les formateurs et que dans un cheminement politique où il y a bien sûr des ajustements il faudrait pas perdre des vues les objectifs stratégiques nous sortions d'une de plusieurs d'une série des guerres et la démocratie et la démocratie devraient prendre pied bien sûr nous étions accompagnés par la communauté internationale et la démocratie devraient prendre pied et la démocratie c'est un cheminement et nous avons atteint un point où rappelez-vous en 2006 nous avions dit que les élections étaient mal organisées en 2011 également raison pour laquelle la société civile la RDC avait initié une pétition contre le pasteur le peuple en signant massivement cette pétition avait compris qu'il devait jouer sa partition en 2011 également les élections mal organisées et le peuple ensemble avec le professeur Kalele dans le cadre de ce RDC nous avons entrepu une pétition contre monsieur Laber Pauline Malou Malou personne et 2015 début 2015 c'est ensemble avec le professeur Kalele que nous avons mis stoppé net la tentative de glissement pourquoi pas parce qu'il fallait que la démocratie s'installe dans notre pays c'est le cas in fine il y a eu élection monsieur Kabila qui voulait prolonger son mandat donc c'est à dire obtenir à défaut d'obtenir un troisième mandat prolonger le deuxième on ne l'a plus fait mais il y a un président qui est élu qui est en place et il faut consolider parce que la démocratie est encore fragile il faut consolider cet état de choses parce que nous ramener dans un schéma qui tout simplement nous dit qu'il faut revenir à la case de départ c'est à dire nous allons encore entrer dans des salons avec des négociations encore faudrait-il nous rassurer qu'à l'issue de ces négociations lorsqu'on va faire le partage du pouvoir équitable et équilibré selon les revendications des uns et des autres nous allons nous retrouver avec une structure politique dont les gens vont gérer selon leurs propres intérêts alors que nous nous pensons qu'il faudrait à tout prix ramener l'exercice de la démocratie autour du peuple qui doit merci 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 autour du peuple qui doit dicter sa volonté on ne peut pas aller à l'écart de ça et aujourd'hui avec ce qui s'est déjà ce qui s'est déjà fait du côté en 2011 en 2006 en 2011 on a vu des hommes d'état qui se sont dit bon écoutez parce que nous sortons d'une guerre il faut que la démocratie évolue ils ont mis leur mal en patience et ils ont attendu en privilégiant que les élections se tiennent mais évoluons sur cette voie voilà évoluons sur cette voie on peut les améliorer merci monsieur Christopher Ngoï pour ce condamnage je rappelle ici que vous êtes président aussi de l'analco vous êtes aussi membre du bureau politique RDT et conseiller politique actuel du ministre Sylvain Moutombo voilà vous pensez qu'en en parlant de ce deuxième sujet prévision budgétaire à 10 milliards face aux multiples défis on en parle les autres pensent que les 10 milliards et le projet déposé au parlement c'est un projet cosmétique il n'y a pas de réalisme à l'intérieur vous allez échouer lamentablement merci monsieur le journaliste avec tout le respect que je dois aux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant et surtout les tisekédistes qui sont devant les télévisions à 7h un bidet irréaliste je ne sais pas quel est le bidet réaliste dans ce pays on a eu le bidet des 4 des 5 c'est ça le bidet réaliste pour le peuple congolais et quand on parle d'un bidet des 10 milliards ça devient un bidet irréaliste je ne sais pas en quoi il est réaliste le président de la république vous avait présenté nous avait présenté à son temps son plan d'action qui était chiffré autour des 80 milliards des dollars américains pendant le mandat nous ne sommes qu'à 10 milliards nous estimons que 10 milliards c'est un début parce que dans ce pays on n'a jamais eu un bidet de 10 milliards c'est un début et la RDC n'est pas incapable de réaliser 10 milliards parce que laisse moi vous dire en passant que dans ce pays depuis ce temps que ça a été géré par ceux qui les gèrent il y a de l'argent qui quittent des frontières Kassoumbalès Loufou Loufou si c'est Loufou frontières avec Uganda avec Rwanda qui viennent aux officiers et aux officiers dans ce pays chaque soir pas moins de 10 millions de dollars américains par mois et si vous prenez 10 millions de dollars américains par mois multiplier fois 12 mois ça fait combien ? ça va dans des poches de privés un seul individu reçoit 10 millions de dollars américains et s'ils sont 10 s'ils sont 20 qu'est-ce que vous pensez ? et lorsque un président de la république arrive il dit pour un débit de l'action de mon gouvernement j'estime 10 milliards ça va au gouvernement le gouvernement l'accepte et lorsque le travail de nos régions de donner différentes régies financières et de tous les Congolais s'est mobilisé pour que nous ayons les 10 milliards qui ne vont pas servir à la cuisine du président de la république et moins encore du gouvernement de la république mais qui les 10 milliards doivent servir à ce que le peuple congolais obtienne ce qu'il est en train de chercher c'est-à-dire le bien-être du peuple congolais c'est de ces 10 milliards que nous avons osé dire c'est constitutionnel l'enseignement n'a jamais été pris au sérieux prenons-les au sérieux pour le moment c'est dans ces 10 milliards qu'on dit et si on peut revoir les salaires des fonctionnaires de l'état et pourquoi pas des travailleurs aussi privés parce que les privés ne fonctionnent nos pères que quand les officiels sont payés il y a tout un circuit là comme nous disons dans nos enseignements il y a tout un circuit interne que nous appelons le cycle des crêpes où tous les aliments mangés doivent se mettre ensemble pour que l'organisme opère comme il faut alors maintenant quand on dit ce bidier est irréaliste en quoi est-il réaliste le plus grand danger dans ce pays c'est que c'est un pays plein de prophètes de malheur jamais il y a des prophètes de bonheur Félix Tshisekedi arrive il est en train de faire des choses dans ces pays qui n'ont jamais été faites et achever ce qui était entamé mais qui n'est pas achevé et la prière de tout même les grands hommes politiques quand tu le passes sur le média le plus grand sujet c'est dans le sens toujours négatif c'est toujours la négativité vous ne sentez pas la positivité dans ces hommes là même ceux qui à la fin du mois ils reçoivent leur salaire sans difficulté moi je suis professeur d'université depuis que Félix Tshisekedi là on n'a pas un retard dans le paiement de salaire c'est faux vous mentez moi j'ai mon argent chaque mois vous mentez il est protégé par moi laissez-nous d'abord j'ai mon argent chaque mois je parle en tant que professeur je reçois mon salaire chaque mois je n'ai pas seulement d'arriéré Khalil aussi c'est aussi un professeur ou je parle ou vous laissez toi Khalil évoluer Khalil est professeur je suis professeur nous sommes dans le même ministère même service des liquidations si lui n'est pas payé qu'il demande pourquoi il n'est pas payé mais moi je vous dis je suis payé chaque mois ok je suis payé de quel argent de l'argent de la république alors si maintenant on dit les bidiers des 10 milliards c'est irréaliste pour ceux qui disent irréalistes c'est leur point de vie moi je ne veux pas aller interdire à ceux qui donnent leur point de vie mais moi je vous donne mon point de vie je dis que ces bidiers il est normal et c'est un début de bidier nous devons aller au delà des 10 milliards pendant les 5 ans la deuxième année de notre mandat je pense qu'il faudrait revisiter ce bidier pour aller fois 2 ou fois 3 et avant que ce mandat termine pourquoi on ne peut pas atteindre 100 milliards de dollars américains comme nous le voyons dans d'autres pays c'est à ces conditions qu'on va améliorer les conditions de vie des peuples congolais vous voulez qu'on améli les conditions de vie des peuples congolais avec 3 milliards 4 milliards de dollars américains pendant qu'il y a autant d'argent qui vont dans des poches des gens merci et vous voyez des maisons qui poussent dans ces pays voilà des maisons à 50 têtes vous pensez que c'est les gens qu'ils ont fabriqués ok président Gabriel Mokia pensez-vous qu'avec ces 10 milliards on peut quand même toucher tous les secteurs parce que l'urgence est dans tous les secteurs bon ce n'est pas parce qu'il y a l'urgence on peut faire n'importe quoi non si je comprends bien les programmes de Félix il avait prévu 17 milliards par an moi je suis son collègue candidat président alpique j'avais prévu prédit prévu 15 milliards de dollars et il a fourni un effort je comprends Félix attaque mon collègue candidat président alpique il a passé ce temps entré de discuter avec d'autres forces négatives à ces moments là ça ne pouvait pas lui permettre de faire un beau budget comme c'était prévu il faut quand même lui donner les bénéfices des doutes nous devons quand même aussi être sages dans nos langages de janvier jusqu'à juillet vous avez vu tous les télésversations Félix n'avait pas ce gouvernement propre à lui comme c'est qu'il a aujourd'hui donc l'année ici je peux considérer pour Félix comme état l'année blanche parce qu'il n'avait pas pu travailler à cause de multiples discussions et je reviens maintenant pour vous dire que les mots t'as prévu j'ai donné une fois une idée à Félix je lui ai prêté mes idées si je suis élu je vais amener aux frontières avec l'Ouganda 25 000 hommes frontières avec le Rwanda 20 000 hommes pour éradiquer les problèmes de la définale ménage il a respecté quand on s'est vu on a parlé on a rigolé mais il applique il est à 22 000 hommes et il va aussi mettre du côté Rwanda donc ça se passe très bien comme nous l'avons prévu maintenant qu'est-ce que je peux demander à Félix pour ces problèmes de budget nous devons tous payer les impôts nous devons tous payer les impôts avec les impôts il va avoir un budget plus qu'il est 22 000 donc même 22 ou 23 milliards de dollars par an plus que ce que lui l'avait prévu mais si tout le monde s'y met il y a le plus fort qui ne paye pas dans ce pays mais il y a la police il y a l'armée le service de sécurité il y a les inspecteurs donc qui est plus fort que tous ces gens en coup de route vous tapez un policier vous-même vous êtes à 4 vous tapez un policier il va venir 10 si vous le tapez il va venir 50 vous tapez le sein il va venir 1000 vous tapez le 1000 il va venir 30 000 je crois que vous allez vous fatiguer comme m'avait dit le gérant la force reste à la loi la loi doit primer dans tout ce que nous sommes attraés de faire et tout cela le test intervenant on l'arrête il veut avec les interventions on veut faire ceci on agit on prend une décision on intervient ici le nom d'une autorité pour qu'on puisse lui donner raison Félix il doit s'atteler à bannir tout cela ça va concourir tous ces éléments que je suis allé d'emporter à sa disposition parce que c'est pas seulement le voir comme ça mais les médias nous aident à entrer partout même il y a un chef de l'État il sait que c'est réussi c'était un ancien candidat le président de la République il dit tout au-devant le peuple si je fais de l'application je peux réussirer alors le budget deuxième élément dans le budget qu'est-ce qui peut j'ai donné la production pour des impôts deuxième élément il faut donner des idées à un ami même si c'est un adversaire sa réussite c'est là la réussite même de ceux-là qui n'aiment pas Félix quand vous promenez dans une belle route arrangée par ce gouvernement c'est-à-dire que vous bénéficiez vous serez vous écarté des maladies ça sera pas l'ennemi car la maladie ne vous attrapez pas c'est pas grave parce que pourquoi mon ennemi a fait à sorte que je ne peux pas tomber malade il y a un élément capital il doit demander au ministre au ministre au ministre des finances actuelles de baisser les épaules de commencer à payer la dette et cette dette doit être payée pour relancer les activités de l'agriculture relancer les exportations les importations se feront avec les devises avec le rapatriement des devises en provenance des exportations il y aura baisse des taux de change je suis un assiet opérateur économique c'est lui qui sait qu'il connaît mieux que moi ce qui soit du gilin qui a venu me contredire mais avec ces éléments que je sois de mettre à la disposition de Félix à l'allier place des opposants parce que l'opposite c'est l'opposition qui peut venir donner ces éléments techniques comme moi qui ai du pouvoir même à moitié je suis hâte de donner mais comme je vois qu'ils sont hâte de dormir les opposants dorment il sera que pour la parler de la mouka non non je ne parle pas de la mouka je parle de l'opposition l'opposition c'est le passé mal à mon frère vous êtes fanatique donc vous êtes un l'amoukiste non non je sais m'en poser la question non si tu es l'amoukiste nous pouvons vous attaquer quand on est dans un plateau on attaque tout ce qui bouge je suis là comme ça je suis formé comme ça alors ceux-là qui ne veulent pas la reçute du gouvernement moi je ne vois pas seulement Félix moi je vois l'assemble du gouvernement je vois l'assemble de notre peuple la reçute de Félix ou du gouvernement c'est notre reçute si la déministration de la justice est au bon fixe c'est pour bénéfique pour vous bénéfique pour les déprofesseurs bénéfique pour notre membre de la société civile bénéfique pour moi-même donc il faut appuyer les actions des peuples congolais dans le bon sens pour la reçute de notre gouvernement parce que regardez il y a eu la pluie je suis sorti pour rentrer chez moi arriver tout près de l'avenir quand même l'homme m'a récupéré hier je ne vais pas mais il faut voir de la sanité que les mamans laissent sur l'avenir du commerce partout sur l'avenir loambo-makiad partout voilà le travail que vous pouvez demander l'opposition peut demander à Félix de mettre son nez sur le gouverneur de la ville parce que le gouverneur de la ville est à tête de dormir il doit évacuer ses mamans pour le faire non 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 il est à tête de dormir ça c'est il parle il parle mais il réagit c'est que moi j'ai vu hier la nuit moi j'invite vers l'avenir du commerce j'ai beaucoup regretté j'ai pleuré même au bout donc il n'y a pas qui t'es à vos pétos voilà merci voilà le chef de l'état a manifesté la volonté depuis que ce pays a commencé nous avons une prévision budgétaire de 10 milliards dans tous les secteurs on sent quand même les choses en train de bouger dans votre secteur de l'enseignement on vous paye régulièrement le président Gabriel Mokia dit qu'il y a la bonne volonté il a donné que le rôle d'une opposition c'est aussi proposer les bonnes propositions pour que le pays marche votre analyse par rapport à ce budget je vais faire un pas en arrière pour corriger ce que Mokia qui fait beaucoup de bruit là vient de dire en parlant de la justice quand il y a un arrêt de la cour constitutionnelle nous le savons inattaquable Mokia nous le savons mais nous avons aussi assisté ici à ce que la cour elle-même est allée à l'encontre de ces arrêts alors tu t'es contre lui maintenant il fallait appliquer comme les autres tu as parlé je ne fais pas du bruit comme toi une petite lumière je vous ai apporté une lumière quelle lumière tu as apporté ok merci M. Mokia laissez le bruit le coup chaque année nous votons un budget et chaque année il y a un débat autour du budget on en démontre les points forts et les points faibles la plupart des députés qui interviennent d'année en année se plaignent du fait que le budget est maudique mais à la fin ils votent pour ce budget maudique c'est une contradiction cette année on a un budget on nous a fait des propositions de 7 milliards ça c'est le gouvernement et puis on revient on nous dit c'est 10 milliards un chiffre absolu ça augmente de 3 milliards on dit ok par rapport aux 300 millions 400 millions 500 millions dans le passé ça c'est un chiffre absolu nous n'avons pas calculé les dévaluations de la monnaie la détérioration des infrastructures l'augmentation de la population et les autres dégâts qu'il y a eu et nos projections l'erreur qu'on a toujours commise ça date depuis Mobutu un budget monsieur ne va pas de haut en bas le budget doit aller de bas en haut vous prenez les nécessités de la base de collectivité vous montez au territoire dans les districts dans les provinces vous arrivez au gouvernement central et vous savez quels sont les besoins vous faites ensuite la comparaison par rapport à nos richesses quand Nanda vient de le reconnaître nos budgets là même celui-ci il est modique par rapport à nos richesses les raisons il les donne ma tata avait parlé du coulage des recettes à Kasumbalessa et ici au Bas-Congo oui nous savons que nous ne méritons pas un budget de 10 milliards même si quantitativement c'est une augmentation vous faites la comparaison avec des pays qui nous entourent qui ont moins de moyens que nous Brazzaville quel est son budget Gabon quel est son budget Centrafrique quel est son budget c'est en termes comparatifs qu'on raisonne mais nous faire croire ici que ça suffit non ça ne suffit pas il faut boucher les trous et il faut savoir également comme dans le passé nous savons qu'il y a eu des régies financières dont les recettes n'ont jamais été comptabilisées dans le budget moi qui as tu as travaillé tu le sais on va arrêter ces gens tu le sais oui mais on sera arrêté oui d'accord mon problème n'est pas là au moins tu reconnais qu'il y a des entreprises dont les recettes ne sont pas budgétisées jusqu'à aujourd'hui ça j'ai ah voilà à ce moment là je te laisse ma fille je te laisse ma fille donc il y a un problème il y a un problème nous avons énormément de moyens nos budgets jusqu'ici sont modiques quantitativement ça augmente je prends un cas comme la Libye la population totale de la Libye du temps de Kabila de Kadhafi c'était l'équivalent de la société de Kinshasa mais la Libye avait quel budget 1000 milliards de dollars à la main 1000 milliards monsieur il n'avait que le pétrole nous nous pouvions avoir plus que ça parce que nous avons et le pétrole et le diamant et le combat et tout même l'agriculture merci il ne faut pas faire ici la propagande pour qu'on vous garde à un poste soyez objectifs dites aux gens que vous servez qu'il y a des problèmes et qu'il y a moyen de résoudre ces problèmes merci monsieur quant au salaire de professeur 30 secondes monsieur on a payé pendant un temps c'est le 20 du mois le mois passé nous sommes allés au delà du 30 et c'est un problème vous étiez c'est un problème vous étiez en grève pourquoi le pain était en grève pourquoi c'est pas pour les salaires c'était pour quoi les manques à gagner vous le savez c'est quoi le manque à gagner c'est pas Tshisekedi elle est trop perçue ça c'est pas Tshisekedi c'est l'histoire de votre gouvernement allez vous faire voir c'est votre la tête Tshisekedi mais vous lui rendez aucun service merci M. Christophe Ngoï M. Christophe Ngoï pensez-vous que ce budget est si cosmétique comme le conseil qui vient de donner les détails ces pays ne peuvent pas avoir un budget de 10 milliards on peut avoir plus parce que nous avons tout ce qu'il faut autrement dit pourquoi le pays depuis plusieurs années a eu un budget tournant autour de 4 à 5 non 4 à 5 c'est tout dernièrement on est parti des 2 à 3 milliards 4 milliards 4 à 5 milliards tout dernièrement c'est tout simplement parce que le pays n'était pas gouverné le pays n'était pas gouverné il n'y avait pas une volonté avec des ambitions affichées et aujourd'hui en termes de gouvernance la gouvernance qui se résume comme la définition d'une vision claire la coordination la mise en oeuvre des objectifs opérationnels les cheminements et les actions avec des moyens adéquats pour atteindre la finalité aujourd'hui il y a une vision qui est connue et par rapport à cette vision on ne sait pas maintenant pour canaliser les recettes oui là nous sommes d'accord que il y a beaucoup de beaucoup de recettes comme le professeur qui est venu de dire qui prennent ou qui prenaient des destinations inconnues ça c'est connu de tout le monde c'est pourquoi il faudrait combattre la corruption dans l'objectif de canaliser toutes ces recettes ce pays a beaucoup d'argent rien qu'à voir toutes les maisons qui qui poussent comme des champions à travers le pays c'est l'argent de l'état ce n'est pas des salaires des gens c'est l'argent qui vient de quelque part qui vient de l'état il faut canaliser toutes ces recettes et puis opérer l'autodouci dans les dépenses dans la gestion et je crois que nous sommes en train petit à petit de sortir de la gestion hasardeuse pour ne pas dire informelle parce qu'on gérait l'argent entrée sortait il n'y avait pas de programme bien précis il n'y avait pas moyen d'évaluer c'est à dire d'opérer d'audit et avec la volonté qui est manifeste à travers la gouvernance du président Antoine Félici Csekedi je crois que déjà partant de 10 milliards s'il y a du sérieux dans la canalisation des recettes dans le respect des assignations on peut atteindre ces 10 milliards et maintenant au niveau de dépenses ou des affectations de l'affectation il faudrait qu'il y ait l'orthodoxie le suivi et graduellement graduellement on peut aller d'année en année jusqu'à atteindre le budget qu'il faudrait pour ce pays parce que ce pays a beaucoup d'argent et nous avons nous méritons vivre mieux et nous avons des ambitions pour ça et c'est graduellement qu'on peut y aller on ne pouvait pas sauter de 5 ou 6 milliards à 17 pour vous c'est un budget réaliste je dis que c'est un budget réaliste et qui est appelé à être revu à la hausse et au fur et à mesure que nous allons évoluer et là j'aimerais encore souligner un aspect 30 secondes le social je vois il y a 31% réservé à la sociale à l'enseignement et tout donc c'est qui déroge à ce qu'on nous étions habitués avec l'ancienne gouvernance et si déjà on peut structurer la base parce que l'enseignement c'est la base même de notre société qui est restée par un pauvre depuis des années il faut commencer par là il faut toujours un départ et ce départ il est marqué maintenant avec la quantité de l'enseignement que tous nous souhaitons et pour laquelle je suis étonné parce que j'étais au stade quand le président de la république et le cardinal Ambongo a parlé de la quantité de l'enseignement ça a suscité des réactions qui m'ont étonné alors que l'enseignement c'est la base même la base même de la structuration de notre société la base même du développement et ça concerne ça devrait concerner tout le monde nous devions nous appliquer tous pour que l'enseignement la gratuité de l'enseignement réussisse et trivialement à travers cette gratuité de l'enseignement qu'est-ce qui s'opère on augmente la capacité financière des parents de la famille et on permet à ceux qui ne pouvaient pas accéder à l'éducation d'y accéder on diminue en même temps le nombre de délinquants des petits délinquants et je crois que à l'avantage de tout le monde de toute la société qui verrait le nombre de courrouilles diminuer et tout le reste moi je crois que ce budget est conforme à nos ambitions mais le budget seul ne suffit pas qui vont gérer qui vont travailler pour que ce budget soit respecté les assignations soient respectées et que les qui autodoxies dans les dépenses c'est là où il y a un problème qui nécessite le changement de mentalité à tous les niveaux Merci M. Christopher Ngoï prévision budgétaire 10 milliards face aux multiples défis on en a parlé sur ces plateaux un mot dès la fin à tout le monde 30 secondes 30 secondes comme ça on termine on a dépassé largement le minut près de 10 heures D'un professeur Condanda pensez-vous qu'à la fin du mandat de Félix Antoine Choumboti ce qu'il dit le peuple congolais peut quand même sourire Ecoutez ça il faut une telle question il faut poser à un prophète mais moi en tant qu'individu opérateur politique en même temps un chercheur continuer de la manière où nous avons commencé on fait les on est en train de parler trop ici de ce qu'il a fait mais dans combien de temps mais je pense que dans 5 ans si nous pouvons prendre ce qu'il a fait dans le 8 mois ici dans les 9 mois ici multiplier fois 5 même si on n'a pas terminé toutes les difficultés même si on n'a pas éliminé toutes les causes des pathologies dont souffre le peuple congolais mais nous aurions fait un grand travail qui voudra qu'après 5 ans le peuple congolais puisse se dire nous avons quand même soufflé un type du P nous avons avancé et s'il y a moyen accordons encore les 5 ans de plus pour voir ce que ça va donner donc après 5 ans c'est alors que nous allons faire l'évaluation de notre gouvernement mais je reste convaincu qu'avec ce bidire s'il est bien reparti en respectant l'équilibre de chaque ministère en disant tel ministère il faut ça tel ministère il faut ça et insuivi dans le dépense comme il le faut ce gouvernement pourra nous amener plus loin et en même temps j'ajoute en disant il faudrait que tous les 6 mois que nous fassions l'évaluation de ce gouvernement et que l'Assemblée nationale les Sénat fassent leur travail dans ce qui le concerne les contrôles du gouvernement à ce moment là après 5 ans je pense que ce studio ne sera pas comme ça le patron de ce studio sera en mesure de la meilleure d'avantages merci pour ce Cadanda c'était votre mot de la fin président Gabriel Mocatron de seconde également entre l'éducation et la sécurité selon vous on peut miser beaucoup dans quel secteur ? si les deux sans éducation on ne peut pas se retrouver comme ça le pays restera comme ce que nous sommes en train de vivre nous avons aujourd'hui on a appris aux enfants pour mieux vivre il faut aller dans les grands avenirs en train de demander le gouvernement l'hôtel de ville tout le monde ferme les yeux or c'est une bombe à retardement qu'on est en train de fabriquer dans notre ville de Kitsa et dans d'autres villes quand les gens viennent 20 personnes en train de demander l'argent vous ne donnez pas vous pouvez vous donner prochainement il va venir 1000 2000 arrêter les taximens ou les automobilistes et commencer à les tuer pour arracher ce qu'ils ont mais le gouvernement doit j'attire seulement l'attention il faut construire certains centres pour commencer à mettre ces enfants ces ces aveugles parce qu'au minute on conduit les aveugles sur le long du boulevard un aveugle qui ne voit pas on l'amène pour aller demander l'argent il peut être écrasé par les voitures et maintenant on va appeler certaines chaînes de télévision habituées à ça pour montrer pour humilier les gens alors l'éducation c'est meilleure partout au monde vous allez vous voyez comme Dubaï on avait la même situation même le Congo le Congo le port à l'époque c'était encore plus meilleur que les petites villes à l'époque mais va entrer là-bas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait nous avions le même trait de vie avec l'Afrique d'ici des tas d'autres pays mais aujourd'hui nous sommes restés trop loin de ces gens parce que l'éducation n'est pas bonne l'éducation n'est pas bonne et tout ça maintenant les secteurs autres ça c'est la sécurité c'est aussi le plus mordiaire parce que ça la sécurité nous allons perdre notre pays parce que nous avons quatre pays limitrophes qui envers le nôtre il faut une armée forte il faut un président de la République qui ne sera pas un combinat un président de la République à l'écoute de l'opposition à l'écoute de son peuple je crois qu'il va gagner ces guerres là et la situation imaginez-vous c'est un pays qui était les éleveurs de bétail aujourd'hui ils risquent de fabriquer les bombes atomiques ils fabriquent des voitures ils fabriquent des... merci pour le faire Mokia je termine nous les Congos qui chassent ça pays de l'Omumba à quel état nous sommes voilà merci vous m'avez invité je suis arrivé ici à contre-cœur parce que la route pour quitter de chez moi où ça te revit le point de vue c'est difficile là je serai les bandits à traiter de faire de n'importe quoi l'état est mort merci merci procheur Kalele il est temps que nous puissions aider les Congos parce que le peuple le Congolais le Congolais entend souffrir alors il ne faut pas laisser cette logique de la vérité des yeux mais appuyez votre frère qui était à l'opposition avec vous pour qu'il puisse d'abord récit les mandats et puis attendre en 2023 ne m'invitez pas pour des bêtises comme ça moi je viens raisonner je suis un scientifique éprouvé mondialement connu quand on vient ici invitez moi pour des choses sérieuses ce qu'il y a aujourd'hui c'est l'ONU qui depuis hier reprend le classement mondial des pays il est dit dans ce rapport là que la république démocratique du Congo reste encore et toujours parmi les 40 pays les moins avancés c'est ça notre situation qu'on travaille pour sortir de cette situation là pour booster notre développement ça c'est le devoir d'un tout et chacun d'entre nous ce n'est pas le devoir de X ou Y tout le monde tout Congolais patriote doit travailler pour que le pays sorte de ce marasme actuel nous étions en concurrence avec le Nigeria et l'Afrique du Sud ces pays là nous ont dépassé mais ils ont moins de moyens que nous nous devons fonctionner dans tous les secteurs pour nous rattraper nous sommes en retard c'est le travail je dis de tout le monde tant à ceux qui dirigent je pense parce que moi j'ai aussi j'ai été plusieurs fois conseiller les meilleurs collaborateurs ce n'est pas ceux qui vous flattent non ceux qui vous disent la vérité sur base des analyses objectives merci mais ce que j'ai entendu ici c'est des flatteries merci professeur Kalele c'était votre mot de la fin monsieur Christophe Ngoï 30 secondes votre mot de la fin est-ce qu'on peut espérer des bonnes choses en extérieure je crois que nous pouvons bel et bien espérer nous sortons d'une longue souffrance caractérisée par une un marasme généralisé malheureusement conditionné ou du fait d'une classe politique qui ne travaillait que pour les intérêts partisans il est temps que nous puissions penser peuple il est temps que ce peuple qui souffre aujourd'hui a des inondations à l'équateur les gens sont abandonnés à eux-mêmes aujourd'hui il n'y a pas que des politiciens qui se battent je prends l'exemple de professeur qui a mis en place qui a mis au point un vaccin contre qui sauve directement des vies humaines et ce monsieur n'a jamais cherché à occuper un poste politique mais d'où vient que nous voyons les hommes politiques qui sont là pour essayer de relativiser tout pour que le peuple se retrouve il faut qu'eux se retrouvent d'abord sauf moi je vous remercie si vraiment 10 secondes terminées alors nous devons sortir de cette torpeur là nous devons vraiment sortir et si les idées peuvent vous pouvez s'entrechoquer juste pour voir pour exprimer qui fait des bonnes propositions qui a une bonne approche la meilleure possible pour que le peuple vive bien et quand il y a quelqu'un qui pose de bons actes qu'on soit sportif qu'on reconnaisse que oui ça c'est un acte qui va dans le sens que nous souhaitons et voilà le dernier merci merci monsieur christophe il est coordonnateur de la société civile donc merci mes proches du cash c'est l'un d'autre personne merci d'avoir répondu à notre invitation pourquoi vous cherchez toujours à catégoriser la société civile a une arme c'est le peuple pourquoi je cherchais à diviser le peuple le cash c'est le peuple voilà merci de l'autre côté également j'étais avec le professeur Khalilé l'un des grands cadres de la Mouka merci également d'avoir répondu à notre invitation merci de nous avoir invité merci de l'autre côté j'étais avec le président Gabriel Mouka président d'Yandeko ancien candidat à la présence de la république aux élections de 2018 président Gabriel Mouka merci d'avoir répondu à notre invitation je vous remercie sincèrement merci également professeur Kandanda Mouillé il est conseiller actuel de l'actuel ministre Sylvain Moutoumbo président d'un grand parti politique à Nalco il était rapporteur à Jemal merci également d'avoir répondu à notre invitation merci monsieur le journaliste mais la prochaine fois inviter quand même le prophète de bonheur pour ce pays merci et restez fidèles à nos programmes à la réalisation il y avait William Founi et puis caméramène Anjot Lopota également à la coordination à la coordination cordon merci d'avoir répondu également aussi à nos invitations restez fidèles au programme au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage